Les étalons se poursuivent au Haradulogy, étape incontournable du dimanche, toujours avec Green Equine Logistics et Dinamena. Et voici le nouvel étalon du Haradulogy, il s'agit de Ultra. Ultra qui rejoint son père, ici Manduro. Alors son père est tout noir, lui c'est un alzan brûlé, il était un véritable champion à deux ans, vainqueur du prix Jean-Luc Lagardère. Vous voyez, il attire beaucoup de monde, cette Ultra. Il y a toujours les gens qui sont intéressés par les nouveaux étalons, bien sûr. Mais celui-ci présente un profil particulier, puisqu'il a été un champion à deux ans en France. Ce n'est pas si fréquent de recueillir des gagnants de Jean-Luc Lagardère comme étalon en France. Parce qu'en général, c'est Alden Orboyan qui gagne la course. Mais là, cette fois-ci, Ultra est là, et bien là, il est entraîné par André Fab. Julian Inns, présente-nous un peu, Ultra. Ultra, pour nous, c'est un cheval, dès qu'on a vu le cheval qui gagne Lagardère, un cheval qu'on voulait ici au Logis, d'aller en France. C'est son fils de Manduro, bien sûr. Et Manduro, pour nous, c'est un cheval qui produit des superbes deux ans. Comme Ultra, il est père de trois gagnants de groupe 1 à deux ans. C'est vraiment la précocité qu'on peut emmener aux éleveurs français, avec derrière la génétique classique pour aller plus loin à trois ans et quatre ans après. Donc, pour nous, c'est idéal d'avoir ce cheval-là, gagnant de groupe 1, en vaincu à deux ans. Superbe famille de Hector-Protecteur-Borges-Charmes derrière. Pour nous, c'est un plaisir d'avoir un cheval comme ça. Et on va bien sûr soutenir le cheval beaucoup, nous-mêmes. Voilà, un soutien de la part du Logis pour ce nouvel étalon Ultra, qui est donc le nouvel étalon du Hara du Logis. Mais restez avec nous, parce qu'on va vous proposer une petite surprise tout de suite.